Lors du sommet mondial des Nations Unies de 2005, pour cette nouvelle norme a été proposée... Dans la peau de délégués chinois pour présenter une résolution comme aux Nations Unies, c'est le défi du forum annuel de la Planta qu'ont relevé deux étudiantes de maturité. On ne doit plus être Alma et Caroline, qui vivons en Suisse, dans le monde occidental, on doit vraiment être dans la peau de deux diplomates chinois. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut qu'on fasse ressentir, c'est que notre préparation derrière nous a amené à tout ça, nous a amené à une crédibilité. Et pour être convaincante à la tribune, la préparation a duré toute l'année scolaire, avec l'appui du professeur Denis Varin, un travail supplémentaire important pour ses élèves. On a commencé par suivre les conférences proposées dans le cadre du collège, puis après ça se joue beaucoup sur le travail personnel à fournir en dehors des cours. Donc M. Varin nous envoie des documents à lire et à partir de là, on peut constituer une base solide pour notre argumentation et on peut définir clairement la position de notre pays. Pour le collège, cet exercice se veut global, sollicitant toutes les disciplines étudiées en classe, mais la simulation présente un intérêt pédagogique supplémentaire. Ils ont beau avoir préparé beaucoup de documents, mais à certains moments, il y a des réactions en direct, il y a des moments où ils doivent improviser, et ça on ne pourra jamais les exercer si on se contente simplement de les amener voir quelque chose. Le stress commence à monter, mais j'espère que ça va aller et qu'on va assurer. La longue préparation a payé. Les débats complexes sur le droit d'ingérence ont permis d'atteindre l'objectif du forum, susciter l'intérêt pour les relations internationales. Ça m'a permis de comprendre pourquoi la Chine prend de plus en plus de puissance et on a tout le temps ces questions, pourquoi la Libye, pourquoi aucune intervention en Syrie, et là vraiment, en se penchant sur la question, ça nous permet d'avoir des outils de compréhension. L'engouement pour cette assemblée sédunoise des Nations Unies ne faiblit pas. 130 étudiants ont joué le jeu de la diplomatie, mais chaque année, le collège refuse des inscriptions.